FESPACO 2015 Dans un entretien exclusif, le délégué général du FESPACO présente les grandes innovations de la présente édition et analyse les stratégies et moyens à mettre en œuvre pour une production et une diffusion du cinéma viables en Afrique. Jean-Claude Dioma, ministre de la Culture du gouvernement de Transition du FASO, témoigne de l'apport du festival sur le plan économique. Aidez les jeunes créateurs locaux dans la réalisation et la production de films d'animation, tel est le souhait du réalisateur Jean-Michel Kibouchi. Nous terminerons cette édition avec un avant-goût de la grande fête du cinéma du continent africain. Tiendra ou tiendra pas la 24e édition du FESPACO ? Après Paris, la délégation conduite par le ministre de la Culture et le délégué général du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou a poursuivi ce 19 janvier 2015 à Bruxelles sa campagne de communication autour du plus grand festival du continent africain. Le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou du 28 février au 7 mars 2015 aura lieu dans la capitale Burkinabé, la 24e édition du FESPACO sous le thème production et diffusion à l'ère du numérique. Ni la révolution, ni Ebola, ni l'instabilité politique ne leur avaient fait changer d'avis. Toutes les dispositions ont été prises pour assurer un éclat total à la fête qui, cette année, accueille l'Égypte comme pays invité d'honneur. Concernant le volet sécuritaire et sanitaire, suite aux récents événements et à la prévalence de la maladie à virus Ebola dans les pays de la région de l'Afrique de l'Ouest, A ce propos, je puis vous assurer que non seulement le Burkina ne connaît pas de cas et que dans les zones incriminées, Guinée libérée à Sierra Leone, l'épidémie est jugulée et est en net recul actuellement. En tout état de cause, des dispositions sont prises par les autorités burkinabées en la matière ainsi que pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Au titre des innovations, on notera l'éligibilité des films de la section diaspora à l'étalon de Yeninga ainsi qu'au prix des catégories courts-métrages, documentaires et séries télévisuelles. Nous avons décidé de prendre en compte les cinémas de la diaspora pour la compétition officielle pour les talents d'or de Yeninga. A partir de cette année, nos frères de la diaspora, les Africains-Américains, nos frères qui sont en Amérique latine, nos frères des Antilles des Caraïbes pourront en tout cas venir à la compétition dans la même section que leurs frères du continent africain. Cela est important et ça correspondait à une revendication de la diaspora depuis plusieurs années. L'innovation principale concerne le passage à la numérisation intégrale, à savoir que tous les films de cette sélection seront présentés sous des formats numériques en DCP ou en DVD Blu-ray. Nous avons décidé de faire ce saut-là pour aussi tenir compte de l'évolution technologique du cinéma et de l'audiovisuel qui n'est plus du tout aujourd'hui au cinéma et de la pellicule 35 mm. Quant à l'engouement pour le cinéma africain, il est resté intact. 720 films ont été envoyés et 134 sélectionnés pour les cinq sections. 20 films se trouvent en liste pour le prestigieux trophée de l'étalon d'or de Yeninga. Le ministre de la Culture Jean-Claude Dioma revient ici sur les défis que représente cette édition post-révolution du FESPACO et l'apport de son gouvernement au festival. Nous savons que le FESPACO nous y tenons beaucoup, le FESPACO nous tient à cœur et c'est véritablement la vitrine de notre pays à l'extérieur. Mais c'est également une fierté nationale dans la mesure où le FESPACO permet à l'ensemble du peuple burkinabé de savoir réellement quelle est sa culture en matière cinématographique, mais quelle est également la culture cinématographique des autres pays qui partent ici. Cela permet également de développer le pays, Ouagadougou particulièrement, sur le plan économique. C'est une manifestation qui va faire bouger le secteur du transport, le secteur de l'hôtellerie, le secteur de la restauration, le secteur de l'artisanat et bien d'autres petites activités. Et je crois que c'est important que le FESPACO puisse se tenir. Tous les deux ans, le budget de l'État met 500 millions de francs CFA du FESPACO. Ajouter à cela maintenant, c'est les autres accords. Maintenant, dans le budget national, les études nous ont montré, comme je l'ai dit, que ce FESPACO contribue vraiment, même si je n'ai pas la contribution exacte, parce que les études doivent être actualisées. Ce que je viens de citer comme développement des secteurs économiques, nous montrent qu'économiquement parlant, le FESPACO amène en tout cas une part dans le budget de l'État, dans l'économie du pays, comme je l'ai dit. Donc, l'un dans l'autre, nous nous croyons que c'est un secteur qui n'est pas seulement budgétivoire, on ne met pas seulement l'argent dedans, mais ça permet à tout un secteur, à des secteurs de l'activité économique de se développer. Et ça, il faut une étude qui puisse vraiment nous dire exactement ce qu'il apporte. Ce qui est sûr, c'est que l'activité cinématographique, si je m'en tiens à une rencontre de la sous-région que lui avait à commandité, il semble que nous avons un apport PIB qui n'est pas du tout négligeable. Mais j'attends donc les résultats pour avoir des chiffres exacts. Ce qui est certain, cette étude a montré que nous apportons vraiment un pourcentage et pas de moindre dans le PIB, dans l'économie du pays. Le jury de la catégorie phare des longs-métrages sera présidé par le réalisateur ghanéen, Koua Ansah, qui avait obtenu le grand prix du FESPACO pour Héritage Africa en 1989. En 2015, parmi les grands favoris se trouvent des films comme Timbuktu, l'œuvre du Mauritanien Abderrahman Sissako sur les dihadistes à Timbuktu, qui est également nominé pour l'Oscar du meilleur film étranger. Pour certains acteurs du monde du cinéma africain, les organisateurs doivent dorénavant penser aux films d'animation. Nos télévisions, même si elles ne produisent pas, mais elles passent à la longueur de journée des films animés qui viennent d'ailleurs. À la longueur de journée, s'il vous plaît, à la longueur des journées, cela des années et des années. Mais pourquoi pas aider et permettre aux jeunes auteurs locaux de produire et de réaliser des œuvres animées locales qui parlent des sujets locaux, des sujets maîtrisés par le peuple, sans exclure les productions d'ailleurs, mais ça serait une très bonne chose. Dans la reconnaissance de l'identité de nos jeunes, non seulement de nos jeunes, mais de tout le monde, nous avons une identité et nos personnages ne peuvent pas venir que de l'Amérique, de l'Europe ou de l'Asie. Nous avons des légendes, nous avons des contes, nous avons des rêves. C'est ça qui constitue l'identité et la fierté d'un peuple. Rendez-vous donc du 28 février au 7 mars pour vivre intentionnellement cette grande fête du cinéma avec le club de fond le soir du 7 mars au sein du 4 août à Ouagadougou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501